Bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être là ce soir. Juste pour me présenter, moi je suis Aurélia, je m'occupe de la partie événementielle chez Welcome to Jungle. Pour ceux qui ne nous connaissent pas ou peu, Welcome to Jungle, c'est le média dédié au travail qui accompagne chacun dans son développement professionnel. Et pour ça, on produit différents contenus, des articles, des magazines, des podcasts, des événements. Donc ce soir, on organise cette conférence en partenariat avec Back Market. Qui est la première place de marché européenne dédiée à la vente de produits reconditionnés. J'espère que je ne me trompe pas dans la définition. Et l'objectif de cette soirée, donc cette immersion business, c'est de vous expliquer le fonctionnement de l'équipe commerciale et la culture business chez Welcome to Jungle et chez Back Market aussi. Donc cet événement, il va être rythmé par trois temps. Une première partie qui sera une interview avec Pierre-Gaël qui est Head of Business chez Welcome to Jungle. Et Alexis qui est Head of Business Development chez Back Market qui va durer à peu près 45 minutes. Ensuite, il y aura une partie question-réponse, donc n'hésitez pas à les questionner sur tous les questionnements que vous pouvez avoir. Et ensuite, un petit cocktail de networking pour échanger avec eux et avec les participants à cet événement. Après cette longue intro, je vais donner la parole à nos deux intervenants. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et peut-être nous parler un peu plus précisément de votre rôle chez Welcome to Jungle et chez Back Market. Bonjour à tous, moi c'est Alexis, j'ai 28 ans, du coup comme disait Aurélien, moi je suis à la tête du Business Development chez Back Market. Ça fait trois ans et demi que j'y suis et quand je suis arrivé, j'étais Head of moi-même, du coup il n'y avait que moi. Et en trois ans et demi, du coup on a construit une équipe et précédemment, pour donner un peu de background, je faisais du conseil. Et avant ça, j'étais plutôt dans mes études sur les sujets d'industrie et dans les énergies renouvelables. Bonjour à tous, moi c'est Pierre-Gaël, j'ai 33 ans, deux enfants. Et du coup, effectivement, je m'occupe de l'équipe Business chez Welcome to Jungle. Avant ça, je n'étais pas spécialement destiné à être sur des sujets liés au business. Je viens d'une école hôtelière à la base, donc d'un univers complètement différent. Et un peu par hasard, en sortant d'école, j'ai mis le pied dans l'univers d'abord du recrutement, au travers d'une structure qui s'appelle Multiposting, qui appartient maintenant à SAP, pour qui j'ai travaillé plus sur des notions produits. Suite à ça, j'ai travaillé sur des sujets plus événementiels, conseils, toujours sur les sujets de recrutement. Avant de rencontrer du coup, Jérémy et Bertrand, qui sont les fondateurs de Welcome to Jungle, au tout début du projet, tout début 2015. Et donc du coup, au tout début de Welcome to Jungle, j'ai travaillé un peu sur tout, parce qu'à l'époque, on était au Numa, on n'avait pas encore commencé la partie commercialisation. Et en fait, assez vite, je me suis concentré sur cet aspect-là, en tant que premier sales d'abord de Welcome to Jungle, et aujourd'hui, du coup, à la tête de toute cette équipe. Justement, cette équipe, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire comment elle est structurée, l'équipe business aujourd'hui ? Combien de personnes ? Quels sont un peu les métiers qui composent cette équipe ? Au global, l'équipe business de Welcome to Jungle, c'est 36 personnes, je crois, si je n'oublie personne. On a quatre grands corps de métiers aujourd'hui, si je les prends dans l'ordre un peu logique, par rapport à un cycle de vie client, du coup, le premier, c'est des sales. Donc, leur métier, c'est de faire découvrir Welcome to Jungle aux entreprises et de leur donner envie de venir sur la plateforme. Le métier qui vient juste après, c'est l'équipe onboarding. Leur métier, du coup, c'est d'organiser. En fait, nous, le premier pied dans le cadre de notre travail, c'est de leur expliquer comment ça va se dérouler et d'aller chez eux pour réaliser un tournage, faire des photos, faire des vidéos, créer leur profil, arriver à avoir quelque chose qui soit le plus proche possible de la réalité et le plus proche possible de leurs enjeux. Donc, ça, c'est l'aspect onboarding. Et le troisième métier, alors, ce n'est pas le dernier, je vais rapidement parler du dernier, c'est la partie à compte management qui va gérer plus essentiellement, en fait, tout la partie renouvellement des contrats. Et la quatrième brique, aujourd'hui, c'est la partie business opération. C'est les seuls qui ne sont jamais au contact, en fait, des clients, pour le coup. Ils sont au service des métiers business, donc sales à compte et onboarding. Leur objectif à eux, c'est vraiment de les aider, déjà, au travers des KPIs qui peuvent être récupérés et analysés par ces équipes, mais aussi sur tout ce qui est couches de process, nouveaux outils, tests, etc. Donc, eux, travaillent vraiment sur cet aspect-là, la partie vraiment opération business. Et les deux nouveaux corps de métier qui arrivent, il y en a un qui est très transversal, qui est la partie customer support, qui aujourd'hui est absorbée par l'onboarding, mais vu qu'on a plus de 2500 clients maintenant, du coup, c'est un enjeu assez fort et ça implique effectivement qu'on ait une équipe qui soit dédiée sur ce sujet-là. Et un autre métier qui est assez transversal, qui est le sujet des agences, qui est très spécifique à notre marché, mais on a sur notre marché des agences de communication RH, et donc, du coup, on a aussi des personnes qui sont spécialisées dans le cadre des partenariats commerciaux qu'on peut avoir, du coup, avec ces acteurs. Alexis, comment ça se structure chez vous ? Nous, on va avoir une orga assez similaire, puisque du coup, les mêmes problématiques rencontrées qui vont différer un petit peu en fonction des enjeux propres à Backmarket. On va commencer par la première équipe qui est, on n'appelle pas Sales, ce qu'on appelle le New Business. Vous avez Maïté qui est ici, qui est à la tête du New Business. C'est effectivement le même enjeu, c'est d'identifier les usines aujourd'hui en Europe et dans le monde à même de vendre des produits tech reconditionnés. La partie onboarding, nous, on l'a intégrée au sein de cette équipe New Business. L'idée étant de se dire que sur Backmarket, on est dans une place de marché, on ne vend rien. Nous, ce qu'on vend, c'est qu'on va faire adhérer un marchand à notre service et on va commencer à faire de l'argent sur un modèle de commissionnement lorsqu'il va commencer à vendre. Donc, on doit s'assurer, lorsqu'on a signé ce marchand-là, qu'il vend effectivement bien et que son intégration se passe bien. Donc, on est sur un rôle de Sales un peu particulier. On ne va pas seulement vendre, on va vendre et s'assurer qu'il y a une commission qui soit la plus smooth possible. Et après, il y a une équipe d'A40 sur le même modèle que chez Wellcome. Là, on va être sur un rôle, si vous voulez, de, nous, on appelle ça de business analyst. L'idée étant de se dire que, pareil, une fois que le marchand lui a vendu Backmarket, lorsqu'il vend, on ne va pas faire d'upsells sur ce marchand-là. Donc, le premier enjeu, c'est qu'il ne parte pas. C'est un peu la base du métier. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de churn chez les marchands. Mais du coup, on va s'assurer que ce marchand-là va améliorer l'offre qu'il met à dispo sur Backmarket. Donc, on va s'assurer que ce marchand-là va augmenter les produits qu'il a publiés. Dans plus de pays, avoir un meilleur prix, je vous passe un peu tous les détails. Et du coup, on va faire des recommandations à ce marchand-là. Et le rôle des équipes d'A40, c'est de vendre, si vous voulez, ces recommandations et de s'assurer qu'elles soient appliquées. Ça, c'est les deux équipes métiers, les deux équipes principales. Après, on a des équipes qu'on va appeler support. Nous, on n'a pas d'équipe Ops à part l'Ops qui vient nourrir à la fois l'account management et à la fois le new business. On va venir challenger les opérations et les process au service du métier. Et nous, on a fait le choix de ne pas avoir d'équipe dédiée à côté comme vous pouvez le faire et comme beaucoup d'autres le font. Nous, on préfère pour l'instant, en tout cas à date, ces organes-là sont assez mouvantes de l'avoir au service du métier. Donc, on a des postes d'opération au service de l'account management et du new business. Mais lorsque, du coup, les account managers et les new business developers font face à des problèmes, il faut savoir que c'est toujours la faute du sales. Donc, il doit toujours faire mieux et se remettre en question. Mais lorsque le même problème est rencontré par x account managers ou par x new business developers, si on estime que ce problème-là, Back Market peut apporter une solution, alors on a une équipe dédiée pour ça, qui est une équipe projet. On va développer des nouveaux produits, des nouveaux services qui vont permettre soit aux équipes newbies de signer plus de marchands ou plus vite, ou soit aux équipes d'account management de leur permettre de faire appliquer mieux leurs recommandations. On a une équipe plus petite qui est propre à des sujets de place de marché que de catalogue. Et quand on s'assure que les marchands puissent publier facilement leurs produits sur Back Market, je passe un petit peu ça. Et là, on crée dans dix jours une nouvelle équipe, une équipe dédiée aux marques. Pour vous, c'est les agences qui sont dédiées. Nous, on travaille avec des marques, avec Apple, Dyson, de Violet. On a une approche qui est très différente. Et du coup, là où, quand vous parlez d'organe mouvante, là où avant, c'était géré dans l'account management et dans le new business, aujourd'hui, on va créer une équipe dédiée pour ça. Je crois que les deux équipes business chez Wellcome comme chez Back Market se nourrissent beaucoup des autres activités des boîtes. Est-ce que, Pierre-Gaël, tu peux nous expliquer comment les équipes travaillent aussi avec les autres pôles, notamment la tech et le média chez Wellcome to Django ? Oui. En fait, je pense que ça, c'est quand même une problématique assez partagée par les entreprises qui ont une activité commerciale. le sujet de la vente et du business doit être composé d'acteurs qui sont au cœur de l'entreprise et qui ont du coup une vision d'ensemble de ce qui se passe dans l'entreprise qui est extrêmement fine. Donc, en fait, je pense que la première chose, effectivement, pour comment est-ce que concrètement les équipes business vont se nourrir de ce qui se passe, en fait, ça commence déjà par la manière dont on va les on-boarder chez nous. Donc, la première fois que quelqu'un arrive dans l'équipe business, en fait, il va participer à un certain nombre d'immersions dans l'ensemble des métiers. L'objectif, c'est que non seulement ils comprennent, mais aussi qu'ils voient dans les détails comment est-ce que ça fonctionne, que ce soit les métiers n'importe lesquels et que ce soit aussi ceux du business. C'est essentiel que tout le monde comprenne vraiment comment fonctionne l'entreprise au global. Après, il y a, en fait, historiquement, en plus, on a même une approche en termes de création de contenu qui est plutôt de qualité chez Wellcome to Django et qui fait que tout ce contenu, en fait, il permet aussi de nourrir les équipes, que ce soit, en fait, dans leur démarchage pur. Donc, quand elles vont contacter des nouvelles entreprises, de pouvoir utiliser ce contenu-là, en fait, en tant qu'accroche. Mais aussi, du coup, pour nos clients, en fait, de les enrichir avec ces différents contenus qui sont créés. Peut-être une des spécificités, maintenant aussi, c'est de dire, bon, en fait, au-delà de se nourrir du coup, l'ensemble des métiers, c'est aussi de faire en sorte que ces métiers puissent aussi se nourrir des problématiques liées au business. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que, quand je parle de la partie onboarding business, ça concerne aussi les autres équipes, c'est-à-dire de manière systématique, quelle que soit la personne qui rejoint Wellcome to Django, quel que soit le poste, en fait, qu'elle va travailler chez nous, de manière systématique, il y a une partie qui est immersion business, donc qui consiste déjà à une présentation, de lui expliquer concrètement, en fait, quels sont nos métiers et comment est-ce que ça fonctionne, mais aussi d'aller sur le terrain, en fait, d'accompagner potentiellement un sales sur un rendez-vous, un account manager sur un renouvellement, un onboardeur sur la création d'un profil ou sur l'onboarding d'une entreprise. Et de plus en plus, on a plein d'outils, alors un des outils, évidemment, un peu incontournable qu'on a aujourd'hui chez Wellcome to Django et qui est un outil qui est utilisé par plein de startups qui est Slack, permet aussi, et d'ailleurs, c'est vraiment un des trucs qui est super important quand quelqu'un arrive dans l'équipe business, c'est d'arriver à le faire rejoindre les bons channels parce que, du coup, une des problématiques, forcément, c'est que plus ça va, plus il y en a des channels, du coup, ça devient compliqué de lire et de suivre tout ce qui se passe, mais en fait, il y en a quand même certains qui sont en clé et en l'occurrence, du coup, pour quelqu'un qui rend un business, il y en a énormément parce que c'est super important qu'en fait, il soit assez ouvert sur, du coup, c'est quoi les problématiques qui sont évoquées par l'édito, c'est quoi les problématiques qui sont évoquées par la tech de manière à ce qu'ils comprennent bien les enjeux et après, on a aussi beaucoup d'interactions avec les équipes tech. Historiquement, ça s'est beaucoup fait par mail et on essaye d'avoir des choses qui se font aussi plus par l'humain, mais très généralement, en fait, ça nous arrive quand on sort de rendez-vous, quand on rencontre un prospect, quand on échange avec un client, qu'on ait des recommandations en fait liées au produit, liées à notre service et du coup, on avait essayé de trouver en fait, le truc le plus efficace qu'on a mis en place aujourd'hui et assez basique, c'est en fait, c'est tout simplement une adresse mail qui s'appelle Feedback, je ne vous la donne pas en entier parce que sinon, vous allez spammer nos propres product managers qui reçoivent tous ces mails tous les jours, mais qui est branché derrière en fait sur tout un système de process qui permet en fait d'aller gérer des cartes et de voir un petit peu les récurrences sur les demandes, l'idée étant de faire aussi en sorte, nous on a toujours en tête ce côté business que notre client final c'est le candidat, donc évidemment, il y a plein d'innovations, plein de nouveaux projets qui sont très axés candidats, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, ce qui fait vivre l'entreprise, du coup, c'est quand même les entreprises qui sont clientes sur Alicom to Jungle et qui payent concrètement pour être sur le site et donc du coup, on a aussi en tant que personne qui pratique un des métiers du business chez nous, la responsabilité de faire en sorte que le produit évolue aussi dans le sens du recruteur, quelles sont les fonctionnalités qu'on peut développer pour les recruteurs, pour les responsables marques employeurs de manière à ce qu'on réponde à leurs problématiques jour après jour. Répondre à tes questions ? Ça répond tout à fait à mes questions. Cool. Alors, vaste question, nous, ce qu'on fait un maximum, l'idée, c'est de se dire, moi, j'ai bossé avant dans des groupes plus gros, dans des grands groupes et je pense que ça va arriver à tous ici, soit en stage, soit au taf actuel où vous vous dites, je fais quelque chose mais je ne comprends pas bien pourquoi je le fais et à quoi ça sert un grand tout en l'occurrence la stratégie globale de l'entreprise. Du coup, on a lancé, je ne sais pas que market, il y a 2-3 ans une approche qu'on l'appelle maintenant OKR qui vient de Spotify qui est assez basique maintenant qu'on a un peu dans toutes les startups mais l'idée était de se dire comment, alors bien sûr, on promeut une horizontalité qui soit la plus horizontale possible alors dans la théorie c'est bien, dans la pratique il faut ajouter aussi parfois des échanges sinon ça revient très vite le bordel mais comment on va faire en sorte que si vous voulez les équipes, les participantes savent pourquoi elles le font et se pose la question en fait c'est quoi la vision de Backpacket elle est assez simple c'est de proposer demain une alternative de consommation aux produits neufs point barre et pour faire ça ça veut dire plein de choses ça veut dire que lorsqu'on propose une alternative c'est qu'on ne vend pas par exemple que les smartphones vous connaissez peut-être sûrement Backpacket pour les smartphones si on adhère à cette vision là on sait que du coup ça ne marchera pas si on vend que les smartphones donc ça veut dire que pour les équipes demain elles doivent être en mesure de pluguer à la fois des marchands qui ne font pas du smartphone et à la fois lorsqu'on travaille avec des marchands qui font du smartphone c'est qu'on va se poser la question comment on fait pour les diriger vers d'autres produits qui ne sont pas du smartphone et de là va découler des problèmes de problématiques d'orga, de process de projet et j'en passe mais le fait de pouvoir comprendre pourquoi je fais ça et se poser la question pourquoi je le fais pourquoi je le fais pourquoi je le fais et essayer de le ramener à chaque fois à un plus ça fait très bullshit mais à un plus grand tout l'idée étant de se dire que toute la boîte va être drivée là-dessus il y a des OKR de boîte il y a des OKR d'équipe il y a des OKR de sous-équipe l'idée étant qu'un trimestre on pilote pour ce mode de l'activité par trimestre chaque équipe ses objectifs conditionnent la réussite de l'équipe du dessus et également du dessus et également du dessus et en faisant ça on insuffe dans toute la boîte c'est la même culture de boîte et le mec du marketing on sait pourquoi il fait son truc et lorsque demain on rencontre un problème ou qu'on cherche une solution on sait dans les je ne sais pas que market dans telle équipe qui fait quoi comment il le fait et on sait qu'à la fin il le fait pour la même chose que nous et derrière on va développer ça permet également de développer un esprit d'équipe ça fait un peu start-up nation mais ça fait un esprit d'équipe où derrière bien sûr qu'on va valoriser la personne qui travaille mais derrière on est tous dans le même bateau et en fait on va transpirer tous ensemble et on va se nourrir du coup de cette vision là de boîte de toute équipe qui suit ensemble mais pas chacune en silo chacune pour armer nos équipes communes on essaie de faire vivre ça au quotidien le plus avec des rituels je pense un petit peu après mais le plus possible de comment on vit tous le même challenge la même merde et comment lorsqu'on lorsqu'on bosse comment on vit tous le même résultat qui parfois peut être lorsqu'on galère un petit peu et qu'on se retrouve à ne pas réussir peut être un peu plus flou pourquoi on fait ça vous avez pas mal parlé des missions du coup que pouvaient avoir les gens qui composent vos équipes business j'aimerais bien qu'on discute aussi des profils est-ce que vous avez des profils type dans les candidats que vous allez chercher pour rejoindre Welcome to Jungle et Backmarket alors j'aimerais bien dire qu'on n'a pas de profil type je pense que malheureusement depuis 3 ans on a recruté à peu près 95% que des écoles de commerce ou des ingénieurs donc on a apparemment un profil type on a peu de personnes qui viennent de l'autéderie ce qu'on recherche avant tout et là je pense que c'est également commun avec Welcome c'est pas seulement des sales on va surtout chercher des cerveaux bien faits alors ça fait un grand mot et puis c'est de se dire que lorsqu'on est sales chez Backmarket on va demander à tous nos sales de participer activement c'est un prérequis c'est pas un bonus à l'évolution soit de notre produit soit de notre process il est temps de se dire qu'on n'est pas sur un pipe infini aujourd'hui de prospects et ou de marchands aujourd'hui en France et en Europe il n'y a pas un nombre infini d'usines qui savent reconditionner des produits et les revendre avec une bonne qualité et du coup on va avoir une approche assez grand compte alors je ne vous dis pas qu'on a une approche grand compte comme on vendrait une centrale nucléaire avec tout le prospect ça serait faux mais on va avoir cette approche là et on va demander à tous les candidats qui nous rejoignent d'avoir cette capacité à prendre du recul sur les enjeux de leurs prospects de leurs marchands sur leurs problématiques et de ces problématiques là pouvoir pour optimiser leur performance day to day pouvoir proposer des solutions soit du process de l'opération slash opération ou du projet pour du coup s'améliorer exemple type très bête lorsqu'on va recruter un biddy italien on va recruter un il y a il y a trois mois ce biddy italien là sûrement et j'espère que pour approcher un prospect italien même s'il y a un corps message qui est le même et qui ne va pas changer et qui marche plutôt bien au vu du succès de back market dans tous les pays d'Europe mais doit sûrement être un peu changé modifié pour mieux coller à la réalité d'un prospect italien parce que le prospect italien il ne cherche peut-être pas la même chose il ne veut pas qu'on lui parle pareil au même temps au même moment à la même heure peu importe et pour faire ça il ne faut pas seulement un sales il faut être quelqu'un qui a la capacité de prendre ce recul là et pour se faire très souvent malheureusement on recrute plutôt des profils master école de commerce école d'ingénieur qui ne vont pas seulement être des sales pur et dur pas seulement être des vendeurs de tapis mais qui vont avoir cette alors c'est très bien des vendeurs de tapis un sales c'est avant tout un vendeur de tapis il n'y a aucun ça ne serait un peu péjoratif mais il faut savoir tout vendre il faut également avoir cette capacité pour chez back market à vite prendre du recul pour pouvoir proposer des solutions pour vendre encore mieux pour pouvoir closer un maximum et lorsqu'on arrive à la fin du pipe pour pouvoir poser des solutions ok maintenant mon pipe arrive à sa fin comment je peux identifier d'autres typologies de prospects que potentiellement avant ne traitaient pas pour du coup continuer à signer Pierre-Gaël chez Wellcome quels sont les candidats qui peuvent attirer le regard du recruteur pour entrer dans cette équipe business je pense que l'une des particularités de notre manière de faire du business elle est énormément drivée aussi par les premières personnes en fait qui ont fait ce métier là chez nous et du coup en fait concrètement les trois premiers sales et je m'inclus dedans qui ont vendu Welcome to Jungle ils ne venaient pas du tout de l'univers de la vente à l'origine que ce soit moi Camille ou Elsa en fait on était sur des fonctions qui n'en étaient pas forcément très éloignées en fait on a toujours été quand même proche des problématiques business soit par le produit soit par le conseil etc mais en tout cas on n'était pas des sales à la base ce qui a fait qu'aujourd'hui en fait on a des profils qui sont extrêmement variés qui vendent Welcome to Jungle mais au-delà d'ailleurs de la partie vente qui renouvelle les contrats qui onboard les entreprises sur Welcome to Jungle et cette diversité elle est à mon avis aussi clé parce que dans notre marché à nous en fait Welcome to Jungle c'est d'arriver à créer un média qui soit le plus représentatif possible du marché de l'emploi et de faire en sorte que n'importe quel candidat trouve chaussure à son pied sur Welcome to Jungle et si on veut être capable de faire ça ça veut dire qu'il faut aussi qu'on ait des gens dans l'équipe qui soient capables de parler et de comprendre les problématiques d'interlocuteurs d'univers en fait qui sont très différents ce qui a fait que oui alors on a des gens on a des profils dans l'équipe et qui ont un vrai intérêt à être dans l'équipe qui ont un background qui est très sales et qui du coup ont peut-être passé pas mal de temps à désapprendre un certain nombre de choses parce que du coup il a fallu aussi qu'on arrive à leur inculquer du coup cette culture business qui est un petit peu différente chez Welcome to Jungle mais on a aussi des gens qui ont travaillé dans des ONG on a des gens qui ont des backgrounds qui sont du marché aussi il y a des gens qui sont du marché du recrutement il y a des gens qui ont été recruteurs il y a des gens qui ont été chasseurs de tête c'est quand même assez large et du coup je pense que c'est assez clé du coup concrètement donc sur les études pour le coup ça n'a jamais été un sujet et je pense que je serais assez incapable de vous dire qui a fait quoi et d'ailleurs je serais très mal placé pour moi-même j'ai une formation qui n'a rien à voir avec le sujet de business par contre un des trucs qui est clé chez nous c'est évidemment d'avoir une affinité au sujet de business c'est impossible de rejoindre un de nos métiers sans que le sujet intéresse notre interlocuteur c'est évidemment clé après nous on a aussi un sujet en termes de niveau de discours qui doit être assez élevé déjà de part les interlocuteurs qu'on a qui peuvent être des DRH des responsables marque employeur des équipes de communication donc ça ça impose d'avoir un niveau de discours qui est assez élevé d'autant plus que notre proposition de valeur sur le marché elle est assez innovante ou en tout cas assez ovni dans ce qui peut déjà exister et se proposer c'est vrai que assez classiquement en fait dans la tête de nos clients ou de nos prospects finalement mais surtout on nous identifie d'abord comme un job hors d'une plateforme où en fait on peut poster des offres d'emploi alors que c'est pas du tout en fait nous on se positionne absolument pas comme un job mais plutôt comme un acteur qui a pour vocation à aider le candidat à un moment T dans le cadre de sa recherche d'emploi qui peut être effectivement au moment où il cherche un job mais qui peut être aussi il a déjà identifié une entreprise sur un autre job board il est peut-être même en process déjà dans la boîte il a été contacté par un cabinet de recrutement ce qui fait que du coup la promesse en termes de ROI elle est un peu particulière parce que concrètement il y a toute une partie qui est extrêmement difficile à traquer et ça ça implique aussi qu'on doit être capable de faire comprendre ce message là de manière à ce que les entreprises qui rejoignent Welcome to Jungle elles le fassent pour les bonnes raisons typiquement la moins bonne raison de rejoindre Welcome to Jungle c'est de dire je peux recevoir plein de candidatures du coup il y a des canaux qui font ça très bien et d'ailleurs qui sont même parfois nos clients on a des job boards qui sont clients sur Welcome to Jungle on a des cabinets de recrutement et ça du coup ça implique effectivement qu'en termes de discours on arrive à avoir quelque chose où on va arriver à emporter un petit peu notre interlocuteur sur la vision et sur ce qu'on veut créer chez Welcome to Jungle avec Welcome to Jungle ce qui fait que derrière en fait c'est aussi des entreprises qui restent aussi sur Welcome to Jungle du coup pour les bonnes raisons un des cas qui est toujours intéressant et qui montre d'ailleurs potentiellement une vente qui n'a pas été faite correctement ou un onboarding ou un suivi qui n'a pas été correct c'est quand on a un churn d'une entreprise qui dit je veux arrêter avec Welcome to Jungle parce que je n'ai pas reçu assez de candidatures et ça c'est l'exemple typique en fait d'une vente ou en tout cas à un moment dans le process où on n'a pas fait correctement notre job parce qu'en fait on n'a pas fait passer le bon message et d'ailleurs dans 70% des cas c'est des entouris qui reviennent dans les 3 mois parce qu'elles se rendent compte de l'impact une fois qu'elles ont quitté Welcome to Jungle la qualité des candidatures qu'elles reçoivent de manière globale et la reconnaissance de leur marque sur le marché employeur en fait tombe immédiatement à partir du moment où elles quittent Welcome to Jungle mais du coup ça c'est extrêmement clé effectivement dans la manière dont on va chercher des candidats on va chercher des gens qui vont être capables d'avoir ce niveau de discours et il y a un autre sujet qui est important c'est que nous on gère des volumétries qui sont extrêmement fortes enfin extrêmement fortes on signe on a plus d'une centaine de contrats par mois de nouveaux contrats par mois et du coup vous le multipliez par le nombre d'années le nombre de mois enfin vous regardez le calcul il est assez rapide côté à compte management ça représente aussi une masse en fait d'entreprises à renouveler qui chaque année chaque mois est de plus en plus importante donc il faut aussi avoir envie de travailler sur des volumes en fait il faut être capable souvent on dit qu'il faut choisir entre qualité et quantité mais du coup on n'a pas réussi à le faire mais en l'occurrence notre sujet c'est justement d'arriver à être très bon dans les deux et du coup d'avoir aussi cette capacité à être extrêmement organisé extrêmement structuré et avoir envie de taper dedans parce que en fait ça va être ça va être clé dans le métier sur le sujet business et évidemment il faut aussi des gens qui moi un des critères par exemple que je partage toujours aux équipes qui rencontrent des candidats et que moi-même j'applique quand je rencontre des candidats c'est que j'essaye d'avoir des gens où je me dis en fait potentiellement ces personnes-là demain elles auront beaucoup plus à apporter en fait à l'entreprise ou en tout cas au business que moi-même j'ai et d'ailleurs ce que je dis toujours si jamais c'est quelqu'un vous vous dites c'est quelqu'un que potentiellement on va pouvoir faire grandir ce serait intéressant en fait c'est pas la bonne raison en fait il faut que ce soit quelqu'un où demain quand Sébastien il fait passer un entretien il faut qu'il dise ce gars-là il va me challenger ça va être dur et d'ailleurs le meilleur entretien c'est quand je termine en me disant bah en fait cette personne-là si je la recrute elle va me casser les pieds tous les matins tous les matins elle va retrouver des trucs sur les process elle va retrouver des choses en fait améliorées etc et ça c'est c'est souvent en fait le signe d'une personne qui correspond à ce qu'on fait et je pense que pour un dernier point je ne vais pas trop parler trop longtemps sur ce sujet mais je pourrais en parler très longtemps mais je pense qu'il nous relie pas mal avec Barket aussi c'est la notion d'impact je pense que c'est assez clé dans nos marchés alors nous il est plutôt social je pense que le vôtre il est plutôt écologique tu me corriges dans la vision que j'ai moi de ça je pense que c'est un truc qu'on partage pas mal c'est de dire bah en fait derrière il faut aussi qu'on ait des gens qui aient envie de porter ce truc-là et que du coup bah en fait ils vendent Welcome to Jungle mais justement ils ne sont pas en train de vendre des machineries et du coup oui on a des tout petits clients et on en a des très gros et en fait ils ont tous la même valeur parce qu'en fait potentiellement ces entreprises elles peuvent correspondre aux différents candidats et ça a énormément de valeur qu'on soit capable de faire en sorte qu'on ait une richesse et une diversité d'entreprises qui soient présentes sur Welcome to Jungle et moi j'adore dans l'équipe quand des gens se réjouissent pas uniquement évidemment c'est important de faire du chiffre et d'attendre ses objectifs mais aussi de se dire bah j'avais envie d'avoir cette marque sur Welcome to Jungle j'avais envie d'avoir cette entreprise sur Welcome to Jungle et j'ai réussi à le faire dans les deux cas vous demandez du coup une prise de recul qui est importante une connaissance fine du marché comment chez Back Market vous formez et vous unboardez les nouveaux arrivants dans la team business on a un schéma d'unboarding qui est un peu similaire à ce que vous faites comme tu l'expliquais tout à l'heure c'est qu'on a une phase d'immersion assez longue de deux à trois semaines alors c'est deux semaines minimum pendant les deux premières semaines la personne qui arrive va la publicité et l'idée c'est le rôle d'un employeur et d'un manager c'est surtout dans une phase d'onboarding c'est mettre quelqu'un dans un fauteuil et s'assurer qu'il ait à la fois les bons outils alors savoir utiliser Slack c'est pas trop dur mais animer les bons de Chanel savoir comprendre la vision de la boîte pourquoi on fait des choses savoir qui fait quoi dans la boîte on grossit beaucoup aujourd'hui on est 220-230 il y a un an on était 120 donc savoir identifier qui fait quoi à quel moment et derrière s'assurer qu'il y a bien une bonne compréhension du pitch pourquoi on explique le back market comme ça pourquoi on le vend comme ça comment on est arrivé à le vendre comme ça et ça nous permet également comme tu disais dans l'entretien lors d'un onboarding tout ce qu'on adore c'est effectivement quelqu'un qu'on va onboarder et qui au bout des deux semaines où vraiment la babysitter on lui a tout expliqué qui va lui expliquer pourquoi on ne fait pas ça pourquoi on ne fait pas ça pourquoi on ne fait pas ça ça ce qu'il n'a pas compris c'est que nous on a mal expliqué l'idée d'on ne pas le dire s'il est comme ça à point d'expliquer pourquoi on est arrivé là pour que la personne puisse faire du process ou de la stratégie peu importe le faire sien et du coup une fois qu'il a fait sien d'ailleurs de pouvoir le challenger c'est effectivement ce qu'on cherche un maximum c'est quelqu'un qui va pouvoir le faire intelligemment mais pouvoir dire attention là moi j'ai vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas donc je vais essayer de creuser et effectivement je vais essayer de pouvoir revenir alors c'est ce qu'on attend d'eux c'est pas tant mieux c'est qu'on attend d'eux qui puissent nous dire mais je pense que la manière pour moi de pas former c'est certainement d'être meilleur sur ça et ça mais je pense qu'on pourra améliorer également ça et ça et ça cette phase d'onboarding elle est à la fois clé et surtout elle n'arrête jamais parce que c'est également pareil dans toutes les boîtes c'est l'idée c'est de se dire on va pouvoir former en continu chacune des personnes à la fois se former soi-même avec des formations proposées par l'RH à la fois que son manager identifié là où je peux s'améliorer à la fois aujourd'hui shadowing mais c'est un état de se dire qu'allons voir comment fait celui qui perd bien sur tel segment et essayer de passer un call avec lui ou des meetings avec lui également l'idée c'est qu'on va promouvoir un maximum de proactivité et d'autonomie des équipes les équipes lorsqu'elles pointent un problème x ou y dans leur approche dans la vision d'un projet alors elles vont décider elles-mêmes de se faire des ateliers entre elles pour savoir comment solutionner ça et si derrière il y a des solutions qui sont poussées alors du coup on va pas mettre de pousser ces solutions-là au projet pour que ça soit pour lancer un nouveau service c'est un nouveau produit comment vous organisez qui forme qui quand quelqu'un arrive est-ce qu'il y a des binômes qui du coup une personne est chargée de la formation de quelqu'un d'autre comment ça s'organise un peu alors le manager a un fort rôle l'idée étant même s'en recrute beaucoup le manager on est estimé chez Backpacket qui doit être celui qui met dans les meilleures conditions moi ce que je dis aux équipes et à ceux que je recrute et que je suis là pour vous mettre dans les meilleures conditions donc le matin t'arrives t'as tout t'as tous les outils niveau RH administratif t'as bien été payé ton bonus est bien payé tout se passe bien t'as pas de problème de congé de tout ce que tu veux tout se passe bien t'es dans les meilleures conditions possibles pour performer si tu performes mal et que t'es pas mis dans les meilleures conditions c'est de ma faute ne pense à rien pense seulement à faire ton taf le mieux possible moi je m'occupe de tout le reste et dans cette phase de marketing le manager passe beaucoup beaucoup de temps l'idée est également de créer une vraie connexion tout se passe beaucoup mieux s'il y a une vraie confiance si ça se passe bien la première semaine globalement ça va être le manager et l'équipe dans laquelle la nouvelle personne est recrutée comme exemple l'équipe d'Accord Management qui va passer toute la semaine avec ses collègues de l'Accord Management l'idée étant je vous passe un peu les détails mais il y a dans l'équipe d'Accord Management il y a des leaderships qui sont pris par des Accord Managers sur des sujets le sujet de ce qu'on appelle le cross border comment on convainc des marchands français par exemple de vendre pas seulement en France mais en Espagne en Italie en Allemagne et en Belgique ou aux US également pour ce faire il y a un pitch particulier il y en a des outils particuliers on a lancé nos offres de fulfillment nos offres de transport comment on pitch ça par exemple et pour gagner cette expertise sur la partie cross border il y a une personne dédiée du coup le nouveau venu va passer du temps avec cette personne là et la deuxième semaine là on va élargir à la fois sur les autres équipes sales et également en fonction du périmètre du nouveau venu sur d'autres équipes et dans le premier mois qui suit il va également être amené à rencontrer toutes les équipes et le heads off de chacune des équipes c'est quelque chose qu'on a pour un moment pensé à ne plus faire que du coup ça prend un peu de temps mais qu'on maintient ce qui permet du coup un junior qui a un vrai poste enfin sorti d'études à 22-23 d'être amené aujourd'hui encore à rencontrer le CEO de Back Market il va le voir peut-être moins maintenant qu'il aurait été amené à le voir s'il avait rejoint Back Market il y a 2-3-4 ans lorsqu'on était 15 ans il va rencontrer le directeur marketing le directeur qualité la finance et du coup ça permet on en revient à avoir cette immersion à comprendre pourquoi chacun fait quelque chose comprendre le process pourquoi il est là parfois on ne va pas jusqu'au bout mais l'idée étant vraiment de faire en sorte que le nouveau venu fasse sien de ses outils la vision les process les projets et voilà Pierre-Gaël comment ça se passe déjà un des trucs qui est important c'est qu'aujourd'hui de manière systématique quand quelqu'un rejoint l'équipe business qu'elle soit française espagnole slovaque ou tchèque aujourd'hui on est présent de manière systématique ça implique du coup qu'il y ait une partie d'immersion qui se passe au headquarter à Paris pour qu'on puisse vraiment partager notre culture en fait quel que soit du coup les pays et que ce soit quelque chose le plus possible uniformisé en tout cas ensuite du coup déjà quand la personne arrive son premier jour en général on lui va préparer son bureau avec un petit welcome pack où en fait il y a tous les trucs dont il va avoir besoin pour travailler donc téléphone ordinateur cahier stylo etc mais aussi un cahier qui est super important sur lequel il y a marqué jungle morning en général le dernier quarter qui est concerné on a une culture de la transparence qui est extrêmement forte et qui fait que le day one où la personne arrive chez Welcome to Jungle on lui donne accès à toutes les informations c'est à dire que on organise régulièrement ce qu'on appelle le jungle morning où en fait on va partager les chiffres ce qui a été fait la vision les grands projets ça peut être sur des sujets de levée ça peut être sur des sujets de rentabilité c'est très large et en fait déjà on lui met dans les mains ce truc là de manière en fait à ce qu'il puisse se mettre à jour en fait et qu'il soit exactement au même niveau d'information que les autres quand il arrive chez Welcome to Jungle ensuite il a son petit programme où effectivement il va avoir toute la partie d'immersion donc il va rencontrer les différentes équipes participer à un tournage participer à la création d'un profil participer à un rendez-vous celles etc et on a un système de pairing donc un système de binôme qui fait que du coup chaque nouveau est accompagné par quelqu'un de son métier qui va devoir en fait qui va être le garant du fait que son onboarding se passe le mieux possible du coup en moyenne ça dure un peu moins d'un mois chez Welcome to Jungle au global et en fait en appui du coup de tous les programmes de formation on a une knowledge base qui s'appelle Notion l'outil techno qu'on utilise pour gérer ça c'est Notion aujourd'hui où il va retrouver absolument toutes les informations sur toutes les équipes donc en fait ça fait beaucoup d'informations donc d'ailleurs ça fait partie du sujet du binôme c'est aussi d'aider la personne à prioriser sur les sujets sur lesquels il va pouvoir se pencher et il va retrouver du coup tous les modules de formation qu'il va avoir un des trucs clés par exemple des premiers messages que je fais toujours passer à quelqu'un qui vient d'arriver c'est du coup t'as vu c'est cool c'est bien encadré t'as pas mal de choses dans ton agenda par contre l'objectif si on te met tout à disposition y compris cette knowledge base c'est pas d'arriver les mains dans les poches du coup sur les formations c'est vachement important que en fait t'aies regardé en amont les slides que tu commences à avoir des premières questions et que du coup en fait ce soit pas juste de la découverte mais en fait t'es déjà un premier pied à l'étrier sur les différents sujets que tu vas aborder du coup avec les équipes ce mois il est ponctué de deux moments qui sont clés quel que soit le métier et du coup ça va être adapté mais c'est ce qu'on appelle des simulations c'est pas le truc le plus agréable et que tout le monde adore généralement le pitch gaming non alors c'est pas encore le pitch gaming c'est plutôt sympa la simulation c'est quand même un truc un peu scolaire qui dit bon voilà il y a deux simulations les deux en l'occurrence il y en a un peu plus mais il y en a deux où en fait moi je vais participer où en fait je vais valider le niveau de discours de la personne le premier il est très il n'est pas très éloyé de la récitation c'est de dire bon ben voilà le squelette en fait ton filet de rappel pour que tu le connaisses il faut que tu l'apprennes et donc le pitch de welcome to jungle c'est celui-ci apprends-le et le deuxième en fait c'est l'appropriation du discours c'est du coup comment est-ce que je vais présenter welcome to jungle avec ma manière de faire mes mots et de traiter des objections parce que du coup c'est aussi un sujet important en particulier côté 7 mais il y en a aussi côté onboarding et côté account management et c'est un peu des examens parce que du coup l'idée c'est de dire en fait à la fin de la première simulation soit elle est validée et donc du coup tu commences à être alimenté sur les premiers soit compte client soit lead en fait à gérer soit elle n'est pas validée et donc tu dois la repasser et donc du coup elle décale en fait ton arrivée effective sur le métier d'une semaine supplémentaire et donc l'objectif effectivement c'est d'essayer de ne pas se rater ou idéalement de se rater au max une fois sur une des deux et éviter de se rater deux fois et donc du coup c'est aussi ça le rôle du pairing c'est de préparer du coup la personne et d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est que ce système de pairing il permet aussi de faire en sorte qu'en fait il y a une certaine notion de responsabilisation aussi du coup le parrain enfin quand on est parrain du coup d'une nouvelle personne qui arrive chez Welcome to New York c'est pas anodin que du coup on va potentiellement participer à son succès d'unboarding et cette personne-là n'est pas son manager c'est vraiment quelqu'un de l'équipe non elle peut l'être en fait c'est pas trop le sujet en fait le point c'est surtout de dire alors évidemment c'est quelqu'un qui a suffisamment d'expérience et qu'on reconnaît comme maîtrisant l'ensemble des sujets mais non c'est pas forcément c'est pas forcément son manager d'ailleurs c'est assez pertinent que ce ne le soit pas forcément et c'est aussi d'ailleurs un des sujets dans la manière de grandir sur le métier chez nous c'est aussi dans des trucs par exemple à valider pour des gens qui potentiellement voudraient devenir manager un jour en fait il faut avoir onboardé un certain nombre de personnes au succès par exemple du coup sur cette notion de pairing donc voilà un petit peu sur comment est-ce que ça se passe sur la partie onboarding business et effectivement le pitch gaming que tu as évoqué en fait c'est plus dans la notion de rituel en fait chaque semaine on a un point du coup avec les sales avec les account managers avec les onboarders et c'est toujours ça se termine tout et ça se passe ici d'ailleurs dans cet endroit et on tire on a un jeu de cartes et en fait on tire au sort des gens qui vont jouer les sales d'autres qui vont jouer du coup les clients des typologies des types de produits etc et ils se retrouvent du coup sur ce qu'il y a là en général d'ailleurs à ta place et là on a deux clients du coup devant tout le reste de l'assemblée qui les devant tout le reste et qui permet en fait l'intérêt de ce truc là c'est vraiment en fait c'est de faire aussi en sorte que les gens qui jouent les clients posent les questions auxquelles ils ont été confrontés du coup on essaye de pas alors c'est un tirage au sort mais normalement le temps qu'on crée la carte avec la photo etc le temps que la personne arrive elle est quand même un peu plus à l'aise avant de prendre la parole devant 40 personnes sur le sujet formation continue justement est-ce que toi Alexis tu voulais ajouter des choses sur ce que vous faites et peut-être sur les rituels aussi la fréquence des points hebdo les moments où tu vois ton manager on a un doute sur tout l'orité mais l'idée pour revenir un peu au point c'est de se dire que chacun des membres de backmarket a un niveau d'info qui soit le même et ISO entre le plus haut et le plus bas dans la boîte pour la même raison que précédemment plus on a d'infos plus on est immergé plus on adhère à la vision mieux on sait comment faire son job et mieux on sait comment traiter les problèmes qu'on rencontre du coup tous les lundi matin on a ce qu'on appelle un monde débrief du coup on a notre CEO Thibaut qui fait un récap de la perf de la semaine dernière c'est pas mal également alors pour les profils sales normalement on est bien au courant de la perf et de sa perf mais qui permet de remettre tout le monde au même niveau de savoir pourquoi on perf est-ce qu'on sous-perf est-ce qu'on sur-perf dans quel pays et que toute la boîte à tous les niveaux de la boîte c'est un rendez-vous obligatoire il n'y a pas le choix d'y être avoir les mêmes niveaux d'infos très top line sur la GMV sur la Contrib je vous passe un peu un peu moins sexy également de savoir ce qui se passe quelles sont les nouvelles features qui vont être lancées on est tous nos deux boîtes de start-up des boîtes tech donc ce qui est très bien les boîtes tech c'est qu'on livre beaucoup de choses nous on a 40% de nos ressources qui sont des développeurs ou des PO qui bossent sur le produit donc on livre beaucoup de choses mais du coup on a tendance parfois à perdre ce niveau d'information et du coup à pas forcément être au courant de ce qui va être livré et ce qui a un impact dans la vie d'un sales à la fois si c'est une nouvelle feature pour les marchands si c'est quelque chose qui touche la vie d'un marchand c'est important de savoir on va avoir ensuite la même journée le lundi un rituel d'équipe chacune des équipes se rencontre pour faire le point en fonction de l'actualité et de la perf de la semaine dernière en fonction de l'avancée au sein du trimestre dans cette fameuse méthode OKR dont on en est sur les perfs et sur les résultats et l'avancée des projets pour dicter un peu le rythme de la semaine tous les lundis soirs toute l'équipe sales nous à peu près on est 40-40 personnes on se fait un stand-up sur le même modèle que le matin mais pour l'équipe sales l'appareil c'est le refocus sur des sujets sales par exemple celui du moment c'est qu'on rentre on a commencé Q4 et du coup on a Noël et donc la période de Black Friday qui va arriver assez rapidement donc on prépare l'arrivée de Black Friday de manière assez précise et assez intense et après ça chacune des équipes a également des rituels avec son manager direct à la fois en one-to-one on pense que c'est hyper important de maintenir des one-to-one par semaine pourquoi ? pour la même raison que tout à l'heure parce que pour manager il y a beaucoup de boîtes on a tendance à proposer une évolution en tant que manager à quelqu'un qui est bon quelqu'un il est bon du coup il est arrivé à un moment où il doit être manager nous on pense que c'est faux nous on pense qu'être manager c'est un métier à part entière ça prend du temps et du coup il faut passer du temps avec les gens qu'on malade surtout sur un métier de sales et surtout pour des juniors ça peut faire peur parce que du coup il y a cette notion du variable il faut parfait la performance elle se voit ou elle se voit pas du coup très rapidement et du coup pour être à la fois rassuré alors attention on n'est pas des bisous lours mais à la fin pour être rassuré c'est important d'avoir son manager qui va pouvoir conseiller rassurer challenger et surtout aider supporter je vais expliquer tout à l'heure quels étaient tous les moyens de formation un peu continue et d'ailleurs on va avoir également si on a des réunions par pays aujourd'hui nous on a dans l'équipe sales on a une dizaine de nationalités on a des chinois des allemands des portugais il est temps de se dire qu'on est live dans 6 pays back market mais que nos marchands eux viennent de beaucoup plus de pays donc on va avoir également des réunions par pays pour partager les best practices pour s'assurer que la paire d'un pays de supply se passe bien ce qui permet ces réunions là toutes les semaines elles sont toutes toutes weekly c'est un peu lourd parfois je ne sais pas comment vous faites vous mais on décide de les garder parce qu'elles sont importantes on raccourcit un peu la durée pour s'assurer que ça ne donne pas trop pesant dans la vie de quelqu'un parce qu'à la fois beaucoup de meetings avec ses managers c'est bien pour avoir le même niveau d'info pour pouvoir vivre parfait trop de réunions avec des managers c'est un peu chiant du coup on ne peut pas trop partir on essaie de trouver le challenge c'est comment on maintient un bon niveau de réunion on ne fait pas grand chose si ce n'est partager de l'info pour s'assurer qu'on ne s'ennuie pas et que ça ne donne pas à la fois de tailler la perche ce serait dommage mais surtout de venir perdre de l'intérêt auprès des personnes alors qu'on fait justement ça pour maintenir cette curiosité cet intérêt ce niveau d'info on parlait tout à l'heure un petit peu on va demander au candidat d'être hyper polyvalent en fait on parlait de profil CELS alors nous on a peut-être des profils un peu plus carré mais au sein d'école d'ingé une école d'ingé ne forme pas de CELS moi je ne suis pas CELS non plus j'étais dans les vignages renouvelables après j'ai fait du conseil et du coup on a des profils qui ne sont pas CELS on leur demande d'être polyvalent on leur demande de faire plein de choses il y a une culture de la perf également parce qu'on ne gagne pas d'argent du coup on fait des très beaux chiffres mais on ne gagne pas d'argent donc aujourd'hui pour pouvoir soit arriver à la rentabilité ou faire une nouvelle levée il faut performer et lorsqu'on va demander à des profils d'être polyvalent de prendre du recul sur des sujets si derrière ça on n'a pas l'exigence de leur donner un maximum d'infos pour maintenir leur curiosité d'ailleurs on ne peut pas demander à des gens d'être polyvalent si on ne leur donne pas les bonnes infos les bons outils pour être polyvalent et surtout maintenir cette curiosité qui soit un CELS parfois peut être perdu trop vite chez certains CELS où ils vont signer signer et en fait c'est vite arrivé à un moment donné ils n'ont plus signé parce qu'ils ont perdu un peu le contact avec le reste de la boîte ou le reste des équipes soit CELS soit de tout à l'autre je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose Pierre-Gaël sur la fréquence des points mais je crois que c'est un peu le même mode de fonctionnement où il y a un suivi qui est hyper régulier peut-être sur les ouais exactement après sur les rituels en fait au point de vue business on a peut-être au niveau Macron on a deux moments forts dans l'année qu'on appelle le business day où en fait on fait un off-site et ça fait beaucoup de mots en anglais tous je crois c'est une journée business en dehors de chez Welcome to Dungle et l'objectif c'est vraiment donc ça a lieu chaque semestre c'est de revenir en fait sur ce qu'on a bien fait ou mal fait du coup pendant le semestre d'avant donc évidemment il y a plein de trucs qui sont liés à des chiffres mais aussi sur des process sur des outils sur des trucs qu'on a foirés et des trucs qu'on a bien fait du coup pour se rappeler un petit peu ce qui a fonctionné l'intérêt aussi de ça c'est aussi de dire vu qu'en fait c'est des équipes qui grandissent et il y a des nouveaux c'est aussi de faire en sorte que les gens au-delà du fait que le process sur tel sujet il fonctionne de cette manière là c'est de comprendre pourquoi et comment est-ce qu'on en est arrivé là en fait et de construire les six mois qui viennent et donc de donner un peu de vision aussi aux équipes sur c'est quoi il y a forcément des choses qu'on dit et qui bougent et d'ailleurs c'est aussi l'intérêt d'avoir des points qui sont plus régulés avec les équipes mais c'est quand même de partager la vision d'ensemble et des enjeux un peu stratégiques qui vont nous arriver sur les six prochains mois après effectivement il y a ce qu'on fait de manière hebdomadaire et en fait je pense que c'est pareil en fait on a toujours un enjeu de se dire ça fait quand même beaucoup de points mais en même temps c'est quand même un moment d'échange qui est super important parce que déjà il y a toujours pas mal d'infos à redescendre et puis surtout il y a pas mal d'échanges et c'est important que s'il y a des craintes s'il y a des angoisses s'il y a des idées bah en fait que ce soit débattu et échangé et donc ça a lieu ça a lieu ici une fois par semaine du coup par métier et une fois par mois avec tout le monde et effectivement les hebdos les points hebdos nous les managers en fait on a vraiment cherché à les positionner comme des coachs et du coup l'idée c'est de dire en fait concrètement quand tu es dans une équipe business tu as accès à toutes les métriques ce qui te permet de savoir en fait ce que potentiellement tu dois fournir comme travail pour atteindre tes objectifs et tu as une vision très claire si tu as envie de savoir combien Caroline elle a fait de calls la semaine dernière combien elle a envoyé une mail etc en fait tu as accès à ça toutes les infos sont transparentes exactement et du coup tu as une vision assez claire mais le coach du coup le manager a vraiment cette mission de coach de dire tu as regarde du coup en ce moment je ne sais pas c'est un peu difficile pour toi regardons ensemble je vais te montrer comment est-ce que je vais chercher les informations pour qu'on identifie ensemble les points en fait sur lesquels tu bloques et le point F2 en fait il sert vraiment à ça et aussi évidemment à traiter des problématiques de tous les jours qui sont j'ai rencontré tel sujet en fait en rendez-vous j'ai pas su le traiter comment est-ce que tu le vois ce rôle du manager je crois qu'il y a un manager ça a trois tafs assez basiques il y a le coaching comme tu disais être en mesure d'être un vrai coach d'être là pour aider et tirer l'autre vers le haut comme être un coach sportif derrière il y a des enjeux d'orga des enjeux des stratégies aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui délaissent un peu cette partie coaching qui est clé en fait et encore plus alors on parle de sales parce qu'aujourd'hui c'est un point sales mais qui est le cas pour tous les postes en offre enfin j'ai dit sales c'est si mais par rapport au taf qu'on fait je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont mis de côté un peu ce coaching cette partie là du coaching en disant que c'était soit inné ou soit c'est hyper important et comme je me disais le coaching c'est comment on va effectivement avec la bonne data comment on va lire attention là t'es un peu moins bon donc je vais te proposer des solutions et la partie accompagnement elle est clé et encore plus c'est effectivement celui des métiers sales Rapidement parce que l'heure tourne sur la partie évolution chez Back Market c'est quelles sont les évolutions possibles pour quelqu'un qui arrive dans l'équipe business je crois que vers d'autres postes justement c'est possible chez vous comment ça se fait au bout de combien de temps justement puisqu'on demande aux gens d'être polyvalents et de challenger soit le produit soit les process aujourd'hui il y a trois manières d'évoluer lorsqu'on arrive plus ou moins junior sur un poste de newbies ou sur un poste d'account manager le premier c'est de devenir manager parce qu'en fait on aime manager on a une vraie appétence à manager on a montré également à son manager qu'on avait envie de le faire on s'est positionné sur comment on va améliorer les process d'onboarding des nouvelles personnes ça passe aussi pas beaucoup de proactivité je montre que j'ai envie de faire ça donc je gagne le droit de le faire c'est pas l'évolution innée non on travaille nos RH nous aident à travailler sur des parcours des chemins de carrière pour que ce soit plus clair plus transparent pour les personnes qui nous rejoignent l'idée c'est que le chemin de carrière c'est la personne qui le construit c'est pas moi qui va à la fin tu veux faire quoi t'as envie de faire ça non c'est la personne qui le construit donc oui c'est de devenir manager d'une équipe de newbies d'une équipe d'account manager le deuxième si on veut pas être manager ou si on veut l'être on est pas bon un manager c'est de passer au projet ou l'opération aujourd'hui c'est une vraie force qu'on a chez Backmarket c'est il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent qui sont pas des sales dans l'âme qui ont pas envie de faire une carrière de sales moi j'ai pas fait de sales avant qui le font pourquoi parce que c'est en tout cas chez Backmarket ça l'est aussi sur pas mal de boîtes c'est la meilleure école aujourd'hui pour pouvoir être à l'écoute en fait les skills les qualités d'un sales elles sont assez assez basiques c'est d'être à l'écoute derrière de savoir t'as fait un argumentaire et de savoir réagir derrière avoir un peu de storytelling pour s'adapter en réel ça en soi c'est ce qu'on devrait savoir dans tous les métiers pas spécialement en métier de sales donc il y a beaucoup de personnes qui a besoin de Backmarket sur deux à trois ans pour ensuite pouvoir évoluer rapidement sur du projet la gestion de projet et après de la strat et ou sur des sujets plutôt opération et le troisième qui arrive plus rarement mais ce sont des personnes qui savent parler d'autres langues d'ailleurs on va être en mesure de proposer un chemin de carrière on va changer de périmètre sur d'autres pays on a des exemples de personnes qui sont arrivées sur du management au début enfin sur l'Espagne mais il m'a été qui est juste là au début était Biggie à l'Espagne et aujourd'hui elle est à la tête de tout le newbies du coup en anglais donc sur les profils inter on a des profils français qui après un an ils bougent sur un périmètre soit US on a envoyé des gens du coup on a des bureaux à New York une quinzaine de personnes soit aux US à New York ou soit depuis l'Europe sur du profil plutôt UK ou alors on a une grosse zone au reste du monde où du coup on leur parle également en anglais du coup ça se passe sur des échanges souvent d'un an donc en fait on fait la première alors ça peut être plus rapide si la personne est soit très talentueuse ou soit nous on a un besoin qui se libère en interne avec la personne à montrer qu'elle a envie de faire ça elle est hyper talentueuse sur ce qu'elle fait donc on va être agile et flexible et on va savoir raccourcir ce qu'on en a besoin c'est le cas aussi sur des profils junior sur des profils junior on a pas mal d'exemples de profils junior qui nous ont joint même sur des profils stagiaires qui nous ont joint en account management et en fait qui se sont positionnés sur la gestion de projet un exemple et qui a rejoint l'équipe projet juste après sans même avoir fait vraiment du projet du projet avant en fait on a ces trois opportunités là projet, opération manager et inter et derrière c'est souvent ce sont des échéances par année du coup la personne arrive en fonction si on prend un code manager en fonction si c'est un sorti d'école on va pouvoir lui proposer un chemin de carrière soit de 1 à 2 ans rarement plus que la boîte à pas encore 5 ans c'est compliqué de proposer un chemin de carrière à 5 ans quand la boîte à pas 5 ans également compliqué de prévoir l'avenir également pour nous à 2-3 ans sur les sujets d'orga ça serait mentir à la personne dans 3 ans tu seras ici on lui dit juste aujourd'hui l'orga actuel fait que si t'as envie de faire ça et si tu montres que t'es bon c'est le prérequis il faut être bon sur son métier actuel ça paraît stupide mais moi je suis pas bon en account manager mais je veux faire du projet t'as vu sur les 5-10% de mon temps que je passe à faire du projet je suis bon oui mais en fait non on cherche avant tout un bon account manager qui derrière va pouvoir faire du projet parce que pour le projet lorsqu'on gère un projet il faut s'assurer qu'il y a une vraie adhérence avec le je pense qu'on laisse un nouveau produit un nouveau service qu'il y a une vraie adhérence avec nos marchands qui va être le client de ce service là et du coup il faut avoir été un bon account manager quelqu'un qui veut faire du projet et qui commence par l'account management et qui est pas bon l'account management il sera pas chez nous au projet Pierre Gaël sur les évolutions chez Malcolm déjà les deux premières personnes que j'ai recrutées dans l'équipe business dans les deux premières salles elles m'ont quitté elles m'ont quitté pour d'autres postes chez Welcome to Jungle mais Camille elle est devenue responsable des opérations globaux du coup de Welcome to Jungle et Elsa sur la partie marketing donc du coup déjà de manière très égoïste je me rends compte à quel point ça a vachement de valeur parce que du coup c'est des gens qui aujourd'hui sont dans d'autres fonctions dans la boîte sur d'autres métiers et qui comprennent parfaitement les enjeux en fait que j'ai au quotidien donc de manière très égoïste je suis très pour la mobilité interne ça permet vraiment aussi d'infuser et de faire en sorte que du coup mes problématiques quotidiennes les problématiques maintenant quotidiennes de l'équipe elles sont aussitôt comprises et partagées par d'autres gens en fait dans l'entreprise et ça me paraît d'autant plus clé et je pense que d'autres équipes diraient exactement la même chose mais parce que en fait le business doit être au coeur et du coup c'est vachement important que du coup tout le monde est bien en tête de ça en fait et je pense que de manière globale aujourd'hui dans la manière dont je le vois il y a vraiment deux manières d'évoluer chez Welcome to Jungle alors la manière classique qui est souvent sollicitée c'est toujours rigolo parce que quand on recrute des gens qui sont pas forcément jeunes diplômés mais qui ont un ou deux trois ans d'expérience et qui arrivent chez Welcome to Jungle et qui ont fait une école de management souvent du coup la seule manière de grandir qu'ils ont l'impression c'est de manager et d'ailleurs moi par exemple la phrase que j'aime le moins c'est j'aimerais bien devenir manager pour manager des gens alors c'est assez rare que ça me soit expliqué comme ça mais c'est jamais très éloigné surtout qu'en plus avec notre vision qui est quand même assez coach mais ça c'est une manière de grandir chez Welcome to Jungle et qui est évidente en fait il y a quand même un moment donné où les équipes elles ont besoin aussi de se structurer elles sont d'ailleurs c'est en pleine transformation en fait il n'y a pas si longtemps j'avais encore beaucoup trop de gens en direct et en fait ça ne permet pas d'avancer suffisamment rapidement et surtout il y a un moment donné en fait du coup je perds la vision terrain en fait et donc j'ai besoin d'avoir des gens en fait qui viennent justement être des vrais relais sur ces sujets là donc ça c'est une des manières de grandir chez Welcome to Jungle et après sur les métiers et là où je rejoins complètement Alexis un des prérequis de base c'est d'être bon sur son métier en plus même en termes de messages si quelqu'un si un sales me dit j'ai envie d'être un on-boardeur et qu'il n'est pas bon sales du coup c'est un peu compliqué d'expliquer aux on-boardeurs que bon bah du coup il n'est pas bon sales je vous le refile les gars donc ça c'est impossible du coup c'est vraiment le prérequis de base et après effectivement c'est des trucs qu'on doit construire et ça fait partie du rôle du manager et ça fait partie de ma mission aussi d'identifier suffisamment tôt en fait ces sujets là et on le fait au travers des points de quartier etc. donc dans les discussions avec les gens en fait comment est-ce que tu te projettes aussi chez nous chez Welcome to Jungle c'est pas obligé d'être un plan pour l'année prochaine et ça peut être un plan qui va évoluer mais qui permet aussi d'avoir quelques voyants et de se dire bah tiens en fait quand des choses évoluent plus rapidement que d'autres en fait de commencer déjà à avoir des idées sur des personnes qui ont évoqué des envies sur des sujets et peut-être une des erreurs qu'on a fait parce qu'on a grandi vite et c'est un sujet qu'on gère assez mal c'est en fait moi ça m'est arrivé d'être en entretien et je me disais bah cette personne elle serait géniale pour ce poste là qu'on a pas encore ouvert et du coup je lui proposais ce poste et on le faisait et sauf qu'après j'avais des gens qui venaient me voir et qui me disaient mais PG en fait moi ce truc il m'intéressait vachement et je me disais bah oui merde c'est vrai qu'effectivement ça aurait été peut-être bien de commencer par interroger les équipes et donc du coup ça c'est vraiment d'ailleurs on le fait en collaboration avec Talal qui est notre Talent Acquisition Manager c'est de dire bah maintenant en fait ce qu'on va faire c'est que comme ça existe dans d'autres boîtes on va ouvrir un job board interne où en fait on va partager les offres en amont de manière à ce que n'importe qui puisse postuler et ça c'est aussi important parce que du coup bah en fait c'est pas ah bah lui il est PG à la bonne donc du coup il va sur ce poste non en fait il suit le process alors le process il peut être un peu différent effectivement on va pas faire de présélection téléphonique de la personne mais potentiellement on va peut-être lui demander de travailler sur une étude de cas parce que du coup il a une connaissance beaucoup plus profonde en fait de nos problématiques et de nos sujets mais du coup il va suivre un process aussi et du coup bah oui à un moment donné ça peut être quelqu'un de l'externe ça peut être quelqu'un de l'interne et du coup si on décide que ça se fait bah après le rôle du manager c'est aussi d'accompagner cette transition pour qu'elle se fasse de la manière la plus souple et encore une fois je suis convaincu que ça a un intérêt qui est énorme alors déjà au niveau en soit rien que sur la chaîne business en fait on a énormément de métiers sur les autres nous on a sur la partie média alors je pense que le pont est pas forcément évident de passer d'acompte manager à éditorialiste ou à la prod ou tech mais pourquoi pas on a un exemple on a Soline qui a été côté onboarding qui ensuite est partie je sais plus sur quel sujet et qui est maintenant côté prod sur la gestion de projet mais ouais déjà rien que la richesse en fait au niveau des métiers au sein de l'équipe business fait que quelqu'un qui veut devenir un joueur qui a compte qui veut voir un autre morceau de la chaîne etc c'est possible et je pense que c'est important en fait c'est important pour que la boîte puisse grandir de manière saine donc que ce truc existe et si vous voulez bien il y a les équipes de Welcome to Jungle qui sont là et les équipes de Back Market aussi donc n'hésitez pas à aller nous parler et merci beaucoup pour votre attention applaudissements applaudissements Merci.